bonjour les belles fleurs et bienvenue pour cette guidance pour la semaine du lundi 11 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 alors j'ai choisi de faire un tirage ombre versus lumière donc ici on a le début de semaine dans l'ombre le début dans la lumière le milieu de la semaine dans l'ombre le milieu dans la lumière la fin de semaine dans l'ombre et la fin de semaine dans la lumière j'ai choisi aussi une carte plus énergétique alors j'ai choisi de travailler en guidance principal avec le tarot du livre des ombres le volume 2 de barbare amour et j'ai choisi en tant que carte plus énergétique les cartes aloha à la source du chamanisme hawaïen de jeanne ruland voilà pour voir un peu qu'est ce qu'on peut faire pour pouvoir traverser cette semaine le mieux possible tout simplement alors disons que vous pouvez aussi considérer les côtés ombre comme un peu les faiblesses que l'on aura que l'on va traverser cette semaine au début milieu fin de semaine et les forces dans lesquelles on va pouvoir puiser pour justement avancer sans trop rester en manque de aller sans trop rester dans notre côté ombre d'accord alors la première carte pour le début de semaine donc il s'agit donc du lundi mardi donc le lundi 11 et le mardi 12 septembre 2017 on va traverser une période la voici j'ai tiré cette carte pour l'ombre c'est la carte du monde mais dans son côté négatif du coup qu'est ce que ça raconte dans son côté négatif c'est que on ne va pas se sentir à notre place au début de la semaine on va se demander mais qu'est ce que je fous ici on va plutôt se poser des questions quant à ce que l'on fait ici sur terre dans notre travail dans notre situation relationnelle voilà qu'est ce qu'on est qu'est ce qu'on est venu faire qui je suis vraiment où est ce que je vais voilà on ne se sentira pas vraiment à l'aise non plus entouré de de personnes mais bon ma foi voilà parce que justement ne se sont pas à notre place du coup ça voilà ça va être une période ce début de semaine dans notre côté ombre une période de doute et de questionnement par rapport à notre propre existence mais dans notre côté lumière j'ai tiré cette carte ci qui est justement le soleil c'est vraiment marrant parce que c'est une carte justement très lumineuse dans son côté positif dans le côté de nos forces justement en fait on va pouvoir justement compter sur nos proches nos amis notre famille pour pouvoir échanger pour pouvoir communiquer justement à propos de nos doutes de nos craintes de voilà mais qu'est ce que je fais je comprends pas pourquoi je suis là etc ils vont ils vont être là justement justement pour nous donner de la chaleur de l'optimisme de voir les choses de façon positive ils seront vraiment là pour nous épauler pour nous réconforter pour nous donner de la chaleur humaine et donc c'est chez les autres que l'on pourra voir les choses du côté positif du côté positif et ça va nous redonner de l'espoir on sait que l'on n'est pas tout seul pour traverser cette période de questionnement donc cette ça reste toujours très agréable et du coup on va pouvoir rebondir grâce à ce côté lumière pour le milieu de la semaine donc mercredi et jeudi donc 13 et 14 septembre pour nos faiblesses pour notre côté un peu ombre j'ai tiré cette carte ci alors disons que du coup pour ce milieu de semaine on va se laisser dépasser par nos émotions voilà il ya quelqu'un une personne ou alors une situation un événement qui va faire que ce sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase vous voyez on va un peu sentir comme ça on va sentir submergé par nos émotions va avoir du mal à les gérer à les canaliser mais dans notre côté lumière on va pouvoir puiser dans nos voies dans nos forces hop j'ai tiré cette carte ci qui nous indique donc que pour le milieu de la semaine même si nos faiblesses émotionnelles sont intenses on sera quand même à l'épuiser les forces nécessaires pour rester debout pour rester droit rester ancré il nous reste assez de force pour accomplir les tâches que l'on a à faire que ce soit en tant qu'employé que maman qui épouse camille voilà on reste tout de même lucide on essaye d'être méthodique organisée pour pouvoir gérer les choses sans se laisser dépasser par nos émotions justement et je pense que cet équilibre que l'on a c'est ce sont les énergies que l'on a reçu à la pleine lune si vous vous souvenez pour ceux qui ont suivi le tirage de la pleine lune il y avait ces énergies qui venaient nous traverser d'équilibre d'ancrage de soutien de force de courage et je pense que du coup ça va avoir un impact sur cette semaine que l'on va traverser et donc c'est très bien du coup ça va nous faire du bien alors pour la fin de la semaine du côté de nos faiblesses donc là on est le 15 16 et 17 septembre 2017 j'ai tiré cette carte aussi disons que dans le côté ombre on va se sentir débordé on ne saura plus par quelque chose commencer les factures vérifier les devoirs des enfants prendre des nouvelles de nos parents voilà on sera dans le brouillard dans la confusion on va avoir du mal à discerner ce qu'il faut faire en premier les choses prioritaires on sera trop dispersé dans la tête et dans le coeur voilà ça ne va pas être spécialement évident cette fin de semaine pour ça après pour le côté lumière j'ai tiré cette carte aussi et ici donc c'est la tempérance c'est tempérance et donc ce qui est bien c'est que on pourra compter sur tempérance pour adoucir cette situation voilà nos forces c'est tout simplement qu'on devra mettre de l'eau dans notre vin et lâcher prise se laisser porter non pas par ce brouillard mais par la vie au lieu de gamberger allez profiter d'un moment avec votre amoureuse votre amoureux ou avec un ou une amie et prenez le temps de savourer un moment sympa doux harmonieux de cette façon vous y verrez déjà beaucoup plus clair vous pourrez sortir de votre brouillard pour vous retrouver dans la lumière parce qu'on voit quand même bien qu'il fait beaucoup plus sombre ici vu que c'est le côté ombre mais que le côté lumière va nous aider à traverser cette période donc à l'épuiser dans tempérance pour ne pas rester trop dans le brouillard alors la carte plus énergétique j'ai tiré cette carte-ci dans les cartes Aloha comme si on n'avait pas assez au niveau des émotions parce que vraiment on est quand même assez submergé par voilà on a les coupes ici la tempérance qui vient nous aider alors qu'est-ce qu'elle nous dit Ina c'est une déesse c'est la déesse de l'eau c'est une déesse lunaire et c'est une déesse qui est très très aimante l'univers nous conseille en fait justement après cette pleine lune de vous laisser guérir par le pouvoir curatif de l'eau on est quand même composé à 80% d'eau dans notre corps il y a quand même 71% d'eau sur la planète et donc on nous conseille d'aller près d'une source d'eau que ce soit la mer, une rivière, un cours d'eau, un lac et de demander à l'élément eau de nous débarrasser de tous les schémas émotionnels dont on n'a plus besoin alors si vous habitez en ville et que ce n'est pas évident de trouver une source d'eau en tout cas propre et convenable et bien vous pouvez profiter également d'une bonne douche ou alors d'un bon bain purificateur visualisez l'eau qui coule que l'eau qui coule est dorée qu'elle vous nettoie votre corps énergétique et votre corps physique et que toutes les saletés coulent le long de votre corps et partent vers les égouts voilà, vous vous sentirez franchement plus léger et ressourcé donc c'est marrant parce que c'est un peu vaincre le mal par le mal vu qu'on sort de cette pleine lune qui est attachée à l'élément eau qui parle des émotions et justement c'est elle qui vient finalement nous aider pour nous ressourcer et nous revitaliser donc voilà, dans le côté ombre pour faire un petit résumé pour cette semaine le début dans le côté ombre on ne va pas s'en tirer à notre place mais on pourra compter sur l'aide de nos proches et de nos amis pour pouvoir nous aider et nous apporter de la chaleur humaine pour traverser ce moment de doute et de questionnement ensuite pour le milieu de semaine on sera débordé, dépassé par nos émotions mais on aura la force de se tenir droit de se tenir debout parce qu'on aura justement trouvé l'équilibre nécessaire pour pouvoir gérer, canaliser ses émotions et puis pour la fin de la semaine on va encore se sentir un peu plus perdu dans notre côté ombre on ne saura pas par quoi commencer, que faire, etc et voilà dans le côté lumière on viendra laisser couler les choses qui n'ont pas lieu d'être qui ne sont pas si nécessaires que ça et on va pouvoir tempérer les choses et donc pour le conseil énergétique ce sera l'eau qui sera notre meilleur allié pour pouvoir nous ressourcer et nous revitaliser et voilà j'espère que cette semaine se passera tout à fait bien pour vous que ce tirage peut vous donner des pistes pour vous aider à traverser la semaine dans la joie dans le bonheur de vivre l'instant présent tel qu'il est et voilà je vous souhaite vraiment une très belle semaine entourée de vos amis de vos proches je vous fais de gros bisous lumière et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bisous bisous lumière ciao Sous-titrage ST' 501